Non, j'ai pas payé Drake 250 000 dollars pour que tu lâches un like, c'est juste une intelligence artificielle. Si je te disais, tu pouvais transformer On verra de Nekfeu avec la voix de Kendrick Lamar. Ou même prendre un des sons les plus singuliers du rap français et laisser Kanye West faire le taf à sa place et si je te disais, tu pouvais aller encore plus loin que ça. Tu pourras appeler notre pote le rappeur ISM qui fait à peu près 500 millions de streams de moins que Drake et qui a absolument pas le même flow, lui demander de faire une prise de voix dans un style de Drake. Et transformer cette prise de voix toute sec en un gigabanger digne d'être sur un album de Drake. Et en plus, si je te disais qu'en vrai, faire une cover avec une IA ou même créer un son à partir de zéro avec une IA, c'est pas très compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec matériel ou sans matériel et même juste sur ton téléphone, je vais te montrer comment en quelques minutes, tu peux faire une voix à la Drake, à la Kanye West et dans le style de plein d'autres artistes et tout ça avec une intelligence artificielle. Donc pour commencer, le premier truc à savoir, c'est que t'as deux types de création musicale avec l'IA. T'as ce qu'on appelle les covers IA, où tu prends n'importe quel son qui existe sur cette planète Terre, tu le mets sur un logiciel, ça sépare la prod et la voix de l'artiste, ensuite tu le mets sur un autre logiciel et ça transforme la voix de l'artiste original en Drake, en Kanye et tout. Ça c'est la partie la plus amusante, la plus simple à faire et t'as le deuxième type de création musicale avec l'IA. Comme ce que je t'ai montré avec le faux son de Drake au début, il va falloir que t'enregistres la propre voix, tu vas passer sur un autre logiciel, il va falloir faire un peu de mixage aussi mais ça donne des résultats qui sont vraiment stylés. Et ça peut donner des résultats tellement stylés que ça a déjà commencé à poser problème. Et le plus gros problème pour l'instant, il s'appelle Ghostwriter 977. Le mois dernier, il décide de créer un compte TikTok anonyme. Un soir, alors qu'il a zéro follower, il décide de poster un TikTok d'un supposé feat entre Drake et The Weeknd. Bien sûr, il a fait le tout avec une IA et le son, c'est un banger. En une seule soirée, il va gagner plus de 150 000 abonnés. La vidéo va faire des dizaines de millions de vues, ça va être repartagé partout sur TikTok et tout. Et quand il voit ça, il se dit qu'il y a une bonne opportunité de mettre la daronne à l'abri. Donc le soir d'après, il décide de poster le son sur Spotify. Il va mettre le nom de Drake et The Weeknd. Il va pas dire que c'est une IA. Il fait un truc comme 3 millions de streams en 24 heures et le lendemain. Parce que tu te doutes bien que les avocats qui gèrent les droits d'auteur de Drake et The Weeknd, quand ils ont vu un mec faire 5 millions de streams sur Spotify avec leur nom, ils ont pas trop kiffé le concept. T'as bien compris que peu importe ce que tu vas faire aujourd'hui, tu pourras pas faire d'argent dessus. Voilà, moi j'ai prévenu, donc les avocats de Drake, de The Weeknd, de Kanye West, par pitié, laissez-moi tranquille, vous ne pouvez pas faire d'argent avec ces covers. Et maintenant que t'as compris ça, je vais te montrer les deux manières pour faire exactement la même chose. Et on va commencer avec la manière la plus simple, la plus rapide, comment faire une cover IA. Comme je t'ai expliqué au début, le principe est plutôt simple. Le but, c'est que tu prennes le son que tu veux et tu le remplaces par la voix que tu veux. Mais aujourd'hui, pour te montrer comment faire, je me suis dit que j'allais prendre deux trucs qui n'ont absolument aucun rapport. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de mélanger Invento, le rappeur créé par Mister V, et Travis Scott. C'est pas la même carrière, mais les deux ont sorti des bons bangers, faut être honnête. Donc comment tu vas faire ? Donc tu vas aller sur YouTube et tu vas choisir la musique qui te plaît. Donc moi par exemple, je suis parti chercher la version longue du son Invento de Mister V, tu vas copier-coller le lien, tu le mets dans n'importe quel convertisseur MP3, et ensuite, tu auras ton petit fichier. Et la première intelligence artificielle que tu vas utiliser, c'est celle qui va te permettre de séparer la prod et les voix. Il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, genre il y a 4 ans, il y avait des plugins qui coûtaient genre 400 balles pour faire la même chose, et ça prenait du temps. Maintenant, ça prend 10 secondes et c'est gratuit. Je t'ai mis le lien en description, tu vas aller sur cet IA qui s'appelle X-Pro. Donc tout ce que tu vas faire, c'est glisser ton fichier. Donc moi, le fichier, c'est Invento de Mister V. Ensuite, tu vas laisser le logiciel travailler. Donc généralement, ça prend genre 30 secondes ou 40 secondes, c'est hyper rapide. Et ensuite, il va te créer deux pistes différentes. Donc la verte, c'est l'instrumental, et la violette, c'est pour la voix. Et maintenant que tu as l'accapella du son, tu vas te rendre sur la deuxième intelligence artificielle. Donc celle qui va te permettre de remplacer la voix de l'artiste. J'ai trop fumé là, du mal et qu'a touché mal au crâne. Il y a des petits génies qui se sont amusés à créer ce site là, donc qui reprend l'algorithme pour changer ta voix et qui l'ont hyper simplifié pour que tu puisses le faire depuis ton téléphone. Et en plus, c'est complètement gratuit. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ce que tu viens de télécharger, donc les vocals là de Invento. Tu vas les glisser dans le petit truc où il y a un fichier MP3. Et ensuite, tu vas descendre ici et tu choisis l'artiste avec laquelle tu veux remplacer la voix. Et ici, donc, tu vois que tu as pas mal de choix. Ariana Grande, Bad Bunny, Drake, Future, High Spice. Il y a même la version anglaise de Bob l'Éponge, frère. Donc je pense que tu auras de quoi faire. Donc nous, pour la vidéo aujourd'hui, on va choisir Travis Scott. Donc tu vas cliquer sur Travis Scott. Et ensuite, tu vas cliquer sur Comfort Vocals. Tu touches pas au pitch, tu touches à absolument rien d'autre. Tu vas laisser entre 3 et 5 minutes grand maximum. Et le logiciel va donc créer la version Travis Scott de Invento. Et ça va ressembler à ça. Tu vois que c'est pas du tout parfait. C'est un peu robotique et tout. C'est pour ça que la deuxième option marche mieux. Mais ça donne déjà un résultat qui est terrifiant parce que dis-toi que ce site-là, dans genre un an, il va être encore plus puissant. Ou il va se faire supprimer par les avocats de Bob l'Éponge. Mais bref, en tout cas, il va se passer quelque chose, quoi. Silence ! Vous se faites éjaculer la salle, maintenant, hein ! Et maintenant, je vais te montrer la deuxième méthode pour faire un son à partir de zéro, comme j'ai fait avec Drake. Pour le coup, je voulais avoir une vibe un peu 2017 de Drake. Genre à l'époque où il avait sorti More Life, c'était rappé lentement avec des petits espaces. T'avais toujours des petits refrains autotunés de temps en temps. Ça remontait, ça redescendait. Bref, c'était très stylé. Donc pour faire ça, je suis parti sur YouTube. J'ai cherché un free type beat de Drake. Je suis tombé sur cette prod-là qui est un peu R&B. Je trouvais qu'il collait parfaitement à ce que je voulais. Et ensuite, tu vas la glisser sur TuneBad pour avoir le BPM, la clé de la prod, ce qui va être important ensuite pour la retravailler. Et ensuite, comme j'ai demandé à notre pote le rappeur, tu vas faire une prise de voix complètement sec où t'essayes d'être un peu dans le style de l'artiste que tu veux imiter. Ensuite, quand t'as fini de t'enregistrer, tu vas exporter la capella de ce que tu viens d'enregistrer. Donc sans la prod, juste la voix. Et tu vas arriver sur ce logiciel. Mais même si la gueule du truc fait peur, en vrai, c'est moins compliqué que ce que tu penses. Tout ce que t'as à faire, c'est de cliquer sur les trois boutons que tu vois là. Le premier truc, ça va être pour connecter ton compte Google Drive. Tout l'algorithme est sur un espèce de Google Collapse créé par un mec qui est tout le temps mis à jour et tout. Ensuite, quand t'as fait ça, tu vas cliquer sur le Initial Setup que tu vois ici. Là, en gros, ça va être pour allumer le logiciel, le mettre en marche, etc. Tu vas attendre quelques minutes, le temps que l'algorithme se mette en marche et tout, jusqu'à avoir une petite flèche verte. Et là, ça veut dire que c'est prêt. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur le petit dossier qui est là. Tu vas glisser ton acapella. Donc moi, ce que je viens d'enregistrer, c'est les voix de Drake. Et ensuite, tu vas cliquer sur le troisième bouton. Donc là où t'as écrit Cloning Your Audio. Et donc, quand le logiciel aura fini de faire ça, en vrai, ça prend un peu de temps. Ça peut prendre genre 10 minutes ou un truc comme ça. T'as un petit menu où t'as le fichier que tu viens de glisser. Et en haut, tu peux choisir le modèle d'intelligence artificielle que tu veux mettre. Et ensuite, tu vas aller dans la petite colonne où il y a écrit Advanced Settings. J'ai trouvé que ces réglages-là, c'était ceux qui me donnaient la version la plus humaine de l'IA. En gros, ces trucs-là, ça va permettre d'équilibrer à quel point ta voix est humaine, à quel point ta voix est robotique et tout. Donc voilà, moi, je me suis mis sur 0.80 pour le cluster. Je me suis mis à 2 pour le noise scale. Et dans le petit F-méthode-là, tu vas choisir Quip. Tu vas attendre que ça finisse de charger. Ça va te donner la version modifiée. Tu vas la télécharger et tu peux la glisser sur ton logiciel. Et il va falloir retravailler un petit peu la voix pour qu'elle ait ce côté un peu humain et qu'on n'ait pas l'impression que c'est juste un robot. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai bien coupé entre mes pistes audio pour que ça paraisse le plus humain possible. Ensuite, j'ai rajouté une petite EQ pour essayer de nettoyer un peu ce côté robotique. J'ai rajouté un DSR pour enlever un peu l'effet métallique que tu as dans l'IA. J'ai rajouté une petite reverb pour qu'on ait quand même l'impression que c'est un mix humain. Et ensuite, j'ai rajouté le NS1, donc c'est un noise gate. Et le fait d'étouffer la voix, ça lui a donné ce côté un peu humain. Et donc voilà, avec les quelques effets de mix et l'IA que je t'ai mis dans la description, la prise de voix bien sec de tout à l'heure, elle m'a donné un son de Drake qui ressemble à ça. Et tu peux me dire dans les commentaires, si on t'avait pas dit que c'était une IA de Drake et que c'était sorti, est-ce que t'aurais pu écouter ça, premier degré ? Et donc voilà, les frérots, je vous ai montré les deux méthodes pour faire une voix, une cover IA, simplement. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je crée un modèle à partir d'un rappeur français, genre Hamza, Damso, Nekfeu, et que j'essaye de faire un son avec. Tu peux t'abonner, tu peux lâcher ton like si t'as bien aimé le concept. Et quant à moi, je te dis à très bientôt et bon courage pour faire un son avec une IA. Makin' money, make it crazy.